Bonne après-midi à tous. Nous nous apprêtons à recevoir les premiers envois du vaccin contre la COVID-19. Je suis heureuse de vous dire que vous vous êtes heureux de voir que le gouvernement fédéral, comme je l'ai demandé à plusieurs reprises à la table du gouvernement fédéral, que cette dose soit distribuée sur une base par habitant. Je suis heureux de voir cela. Nous allons donc déployer ces premières doses auprès des populations les plus vulnérables. Ces premières doses en nombre limité pourraient arriver dès la semaine prochaine. Mais nous n'en sommes pas encore à la réception des millions de doses dont nous aurons besoin pour une immunisation massive. Le gouvernement fédéral, comme je l'ai dit dans le passé, est responsable du type de vaccin que nous recevons, du nombre de doses et du moment où nous les recevrons. Je peux vous dire qu'en Ontario, grâce au leadership du général et des deux ministres qui m'entourent, on a un peu plus de qui ont fait un travail extraordinaire. Je sais que le général a commencé il n'y a pas longtemps, mais le travail est formidable. Et l'Ontario, grâce à cela, est prêt. Elle est prête à recevoir et à distribuer, à déployer les premières doses. Et je dois vous dire qu'il y a eu tant de travail réalisé en arrière-plan, j'ai vu la table rouge, j'ai vu la table rouge, table rouge, j'ai vu la table rouge, j'ai vu la table rouge, j'ai vu la table rouge, et j'ai vu la table rouge, le groupe consultatif, le groupe d'études provinciales, le travail qui a été fait avec le conseil des ministres est extraordinaire. J'aimerais remercier tous les ministres qui ont travaillé à cela, et le général Elière, ainsi que particulièrement le groupe d'études provinciales. Nous étions réunis vendredi et j'ai regardé autour de la table, les talents que l'on regroupait, est extraordinaire. Comme je l'ai toujours dit, en Ontario, nous avons les esprits les plus brillants et je suis certain à 100 % que nous arriverons à faire ce boulot. Merci Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Le premier ministre m'a demandé de mener cette opération de déploiement des doses antivirales en Ontario. Et ce que je dois vous dire, c'est que lors de mon expérience dans les forces armées et que l'on se trouve en France, face à une tâche monumentale comme celle-ci en Ontario maintenant, nous devons prendre les choses une à la fois. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons mener une opération efficace et équitable d'immunisation en Ontario pour offrir à toute personne qui en a le droit d'obtenir, donc, volontairement, un vaccin contre la COVID-19. Et cela va permettre de mettre face à cette tragédie que nous devons faire face à une que nous voyons autour de nous. Pour nous permettre de revenir à peut-être une nouvelle normale, une nouvelle norme. Alors, il s'agit donc d'un programme de déploiement de la vaccination contre la COVID-19 équitable et sûre, donc, partout en Ontario, en trois phases. Donc, la première phase, nous allons utiliser les vaccins qui viendront d'ici la fin du premier trimestre 2021. Nous savons que nous allons obtenir 2,4 millions de doses antivirales d'ici cette période. Nous savons que nous allons obtenir 2,4 doses antivirales d'ici cette période. Nous ne connaissons pas la date exacte. Cela nous permet d'immuniser 1,2 million de personnes en Ontario parmi la population qui est admissible. Et nous voulons, comme le conseil des ministres l'a indiqué, cibler les personnes les plus vulnérables. Et ensuite, le personnel de la santé. Et dans certains cas, ces deux priorités s'entrecroisent. Car lorsque nous vaccinons les plus vulnérables, par exemple, dans les foyers de soins de longue durée, des populations qui ont vraiment souffert de cette épidémie horrible. Nous n'allons pas, évidemment, immuniser seulement les résidents, mais également les travailleurs de la santé, le personnel hospitalier, les PSSP, tous ceux qui travaillent dans ces endroits. D'abord, donc, les vulnérables et le personnel de la santé. Nous savons que nous aurons d'avancé l'avancé de ces endroits. des vaccins pour répondre à la demande. Alors, nos décisions à court terme, selon la date d'arrivée du vaccin, que ce soit 100 000 la semaine prochaine ou un quart de million par la suite, ou 500 000 deux semaines par la suite, nous prendrons les décisions selon les meilleures données disponibles au fur et à mesure. Donc, d'abord, les foyers de soins de longue durée qui sont en confinement, dans les zones de confinement, dans les zones rouges. Les zones de confinement, dans les zones rouges. Donc, les endroits où il y a, par exemple, une vie collective en milieu hospitalier. Ces endroits-là. Des endroits dans les zones rouges où il y a eu des problèmes et où on a souffert déjà terriblement de cela. Et où le gouvernement d'Ontario a déployé donc c'est des initiatives pour protéger déjà ces populations dans ces zones-là. Puis, nous allons plaindre planifier, nous planifions donc du point de vue logistique, médical, informatique, communication avec le public. Toutes les équipes sont au travail pour sensibiliser la population du mieux possible concernant la nature du programme, la nature de ces doses antivirales pour sensibiliser tous les intervenants et toutes les parties prenantes. Donc, nous avons passé d'un exercice de planification logistique, déjà nous en ont fait réaliser en fait deux. Et l'agence de santé publique du Canada est alignée avec nous. Les forces armées, la quatrième division ici à Toronto sont avec nous également. Nous veillons à être prêts à exécuter le plan en phase 1 qui nous amènera à la fin du premier trimestre de l'an prochain. Nous pourrons vacciner tout le monde le premier jour. Donc, nous allons devoir faire preuve de patience, tous, car notre tour viendra. En phase 2, peut-être à partir du 1er avril, à peu près, ça prendra peut-être 6 à 9 mois pour arriver à vacciner tout le reste de la population. Les autres doses que Pfizer, peut-être Pfizer et Moderna même, et d'autres, donc doses, nous arriverons et par la suite, nous nous appuyerons sur les conseils du conseil des ministres pour vacciner en priorité les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des résidents des foyers de soins du l'or et le personnel de la santé, par la suite, vers qui nous tournerons-nous. Et, suite à cela, nous déploierons l'initiative comme on le fait, par exemple, pour les doses antigrippales, les doses contre le zona, partout en Ontario. Et, en phase 1 et en phase 2, la logistique, donc, sera beaucoup plus spécialisée que par la suite, en phase 3. Et, nous pourrions ne pas nous déployer dans les foyers de soins de longue durée aussi tôt que possible, mais sinon, nous amènerons le personnel de la santé, les médecins, les médecins, les médecins, les visiteurs essentiels, les PSSP et tout le personnel qui s'occupe des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite, sur place, pour se faire vacciner dans les sites de vaccination si on ne peut déployer assez rapidement. Et, dès qu'on obtient le vaccin Pfizer, en quantité suffisante, nous nous déploierons, donc, dans ces foyers, ces maisons de retraite. Et, si on obtient un autre vaccin, comme Moderna, on pourra également le faire. Donc, en phase 1, c'est les 2,4 millions de doses que l'on recevra d'abord de Pfizer et Moderna. Bientôt, on recevra l'approbation de Santé Canada. Et, nous avons confiance dans le processus rigoureux que met en place la santé Canada pour approuver ces vaccins. Car, seuls les vaccins jugés sur efficace par Santé Canada seront autorisés et tous les Canadiens devraient avoir confiance en ce vaccin. de la santé Canada. Nous passons aux questions. Antonella , allez-y. Merci. Bonjour. Mon collègue a rédigé un article sur les enfants ayant des besoins spéciaux à Scarborough. La plupart des facilités ont été fermées. Donc, dans certains de ces centres, les centres thérapeutiques, peut-on les réouvrir pour ces enfants ? Je cède la parole de la ministre de la santé. La réponse, c'est oui. Car c'est un service important pour ces jeunes qui ont des besoins spéciaux. C'est tout à fait différent qu'un gym ou qu'un centre d'exercice ordinaire. Des jeunes qui ont des défis multiples, l'autisme ou autre, il est important de maintenir leur routine autant que possible. Suivi. Un autre sujet. Il y a eu beaucoup de discussions et de commentaires intéressants par le chef hygiéniste en chef de l'Ontario quant à la preuve de la sûreté d'efficacité du vaccin. Est-ce que vous pourriez, ah, et la preuve d'immunité, est-ce que la preuve d'immunité sera nécessaire pour le personnel de la santé et autres? Ces preuves d'immunité sont optionnelles, sont facultatives. Je crois que c'est une preuve d'immunité Est-ce que la preuve d'immunité Ces preuves d'immunité est inconstitutionnelle de forcer les gens d'obtenir une preuve de vaccination. Mais ce que j'aimerais faire, c'est d'encourager tous autant que possible à se faire vacciner. Cela va nous protéger tous, mais cela va permettre aussi à l'économie de reprendre du terrain. Cela protégera les commerces, le système d'éducation, les écoles, les enseignants. Donc, je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner. Bien sûr, nous ne pouvons forcer quiconque à se faire vacciner. Mais comme le premier ministre l'a dit, nous encourageons tous ceux qui sont en mesure de le faire, de se faire vacciner. Cette immunisation est importante pour votre propre protection et pour vos proches également. Il pourrait y avoir certaines restrictions quant aux déplacements ou autres suite à refus de se faire vacciner. Mais c'est à la personne, c'est à chacun de prendre votre attention. de faire la décision selon sa bonne conscience. Nous encourageons tous cependant à se faire vacciner. Sean Jeffers, Canadian press, allez-y. Bon après-midi. Une question de suivi concernant le déploiement de la campagne de vaccination. Est-ce que la province a assez de capacité pour entreposer le vaccin Pfizer? Si j'ai bien compris, c'est un vaccin qui doit être réfrigéré à très basse température pour être entreposé. L'Ontario dispose-t-elle de tel équipement? Oui, en effet. Mais c'est le général ou la solliciteur générale qui répondra. Écoutez, oui, nous avons ces équipements. En fait, je le sais. Donc, j'étais à Pearson, à l'aéroport Pearson vendredi soir pour voir quel était l'équipement d'une capacité de distribution, d'entreposage de ces vaccins. Et dès qu'on rentre dans l'entrepôt, on voit 8 énormes congélateurs à très basse température. Donc, oui, nous avons ces congélateurs. Lorsque ces vaccins seront distribués, seront reçus, en fait, l'ensemble, en général, on recevra donc un minimum de doses à la fois. Et vous savez, une boîte, de la taille d'une boîte à souliers, contient 5000 vaccins. Et ces boîtes même sont des petits congélateurs miniatures que l'on peut utiliser pendant 15 à 20 jours. Donc, réapprovisionnant, en remettant de la glace sèche. Donc, aucun, en fait, c'est d'unitrogène, et aucune de ces doses ne sera entreposée pour plus longtemps. De toute façon, nous voulons recevoir, distribuer, déployer, déployer la campagne avant même d'arriver à l'échéance de ces 15 à 20 jours. Donc, la réponse, c'est oui, nous sommes bien préparés parce que Pfizer les envoie dans ses postes de ces petits congélateurs temporaires. Veuillez maintenant passer à la question de suivi. Oui, merci. Je voudrais vous demander, aujourd'hui, le rapport annuel de l'auditeur général a conclu des services de deuil que les services de deuil étaient très tôt. tristes en ses propres mots. Les familles dans la province sont parfois soumises à des tactiques de vente à haute pression et ne peuvent avoir accès à des services de base pour des funérailles modestes. Votre gouvernement doit-il intervenir pour mieux réglementer ce secteur des services funéraires? Laissez-moi parler de ce rapport de l'auditeur général. Cela me donne l'impression les armes me permettant d'être assis avec mes ministres et mes sous-ministres et étudier les préoccupations émises dans ce rapport qui est formidable. Évidemment. Des 45 pages, j'ai eu le temps d'en finir en profondeur, d'une étude en profondeur de veille entre elles, mais je vais faire le suivi avec tous les ministres dès que j'en ai l'occasion. Il y a des trucs vraiment formidables dans ce rapport. Le rapport sur le côté des transports, par exemple, est-ce que c'est un milliard? On a parlé du rail léger depuis très longtemps, depuis qu'on est là. Et le gouvernement libéral précédent qui est maintenant le chef du parti a induit en erreur la population de l'Ontario. Ce n'est pas 3,6 milliards, l'a-t-il dit, c'est un milliard. Maintenant, le rapport de la vérificatrice générale a dit que c'était en fait 3,8 milliards. Parce que nous, dès qu'on a découvert le poteau rose, on a été transparent. Tandis que Steven voulait cacher cela. Les gens de cette semaine, je les adore, cette population, et je serai transparent. Nous allons bâtir ce système de rail léger. Et nous avons déjà mis des fonds aux milliards là-dedans. Mais Steven a caché ces chiffres. Et la vérificatrice générale, son rapport est formidable. J'adore ce rapport. Parce que maintenant, je peux vraiment étudier cette question en profondeur. Et nous aurons des réponses sur tous les points. C'est cela qu'il me faut. C'est le bras du gouvernement qui nous tient tous redevables. Et je vais étudier poste par poste tous les ministres et les sous-ministres taraderont devant moi pour s'expliquer et pour y travailler. Et vous voyez donc une entreprise de la taille de l'Ontario qui a un budget de 179 milliards de dollars. C'est incroyable. Suivi. Prochaine question. Lucas Meyers . Allez-y s'il vous plaît. Bonjour. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question à deux volets. Général , le 2,4 milliard de doses dans votre meilleur scénario, quand ces doses seront-elles déployées? Et quand ces doses seront-elles déployées? Et il y a plusieurs sondages qui indiquent qu'il y a de nombreux Ontariens qui prévoient voir leurs proches et leurs familles pendant Noël. Est-ce que vous allez agir à cet égard? Bon. Première question. Je ne sais pas quand les doses seront déployées. Nous ne savons pas quand nous recevrons. Je crois que le chiffre que j'ai vu, j'ai calculé 249 000 de la première zone. 89 000 seront au début envoyés en Ontario. Et dès le départ. Donc je voudrais pouvoir déployer notre système pour le mettre à l'essai et mettre à l'épreuve. Le premier lot de doses seront environ 85 000 que nous voulons distribuer à un rythme qui nous permettra de faire une mise à l'essai et de mettre à l'épreuve et de mettre à l'épreuve notre système. Donc je dirais une semaine à dix jours après l'arrivée du vaccin, nous pourrons agir. C'est ce que je vous dis. Mais on veut ne pas se tromper dès le départ pour pouvoir être de plus en plus efficace avec les doses et les envois ultérieurs. Concernant la question des fêtes, je vais me soire avec ma table sur la santé. Bon, il y a quelques semaines qui ont été qui restent. Je sais qu'on est en train de voir une hausse de 1 700 à 1 900. Nous devons veiller à aplatir cette courbe. Donc, je reviendrai à la modélisation d'il y a quelques semaines où le pire des scénarios serait de 6 000. Donc, je me suis dit si on n'avait pas fait ce confinement, est-ce qu'on aurait vu cette explosion à 6 000 cas par jour. Je vais revenir avec ma table sur la santé. Mais les j'ai entendu cela parler cependant des résidences secondaires et les familles qui veulent se réunir dans des résidences secondaires à la campagne. Si vous allez à une résidence secondaire et vous faites tout votre magasinage, vous restez avec votre ménage immédiat et vous allez avec votre vous apportez tout ce que vous avez apporté avec vous sans sortir par la suite. C'est ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que le premier ministre a dit. Nous voulons limiter les déplacements autant que possible. Mais si vous allez à une résidence secondaire d'un endroit confiné comme Toronto, à Halliburton, dont le niveau est inférieur, veuillez faire toutes vos préparations, tout votre magasinage à l'avance et ne sortez pas une fois que vous arrivez à votre résidence secondaire. Parce que nous ne voulons pas de propagation dans les régions. En plus des cas positifs qui ont déjà été confirmés. Mais je sais que les citoyens souhaitent que le vaccin soit distribué et pensent qu'on n'aura plus à se préoccuper de cela. Veuillez, s'il vous plaît, vous dire que ce n'est pas le moment. Passez les fêtes avec votre ménage immédiat. Ne faites pas de grandes fêtes. S'il vous plaît. Parce que cela accroît la transmission communautaire et on tente de juguler ces chiffres afin de pouvoir déconfiner donc légèrement Toronto et Peel au niveau les plus inférieurs afin que l'on puisse commencer à revivre un peu normalement, peu importe ce que ça représente. Alors, suivez les règles sanitaires. Dernière question. Rob Ferguson, Toronto Star. Bonjour. Une question pour le général . Je veux éclaircir quelque chose qu'il a dit plus tôt. Je n'ai peut-être pas bien compris mais si j'avais bien compris s'il était impossible d'aller directement dans les foyers de soins de longue durée immédiatement. Est-ce que vous allez dans les foyers de soins de longue durée dans les zones rouges dès que vous l'obtenez? Nous ne savons pas encore. Tous les jours, nous apprenons davantage quant aux caractéristiques et aux propriétés de ce vaccin. Un des éléments, c'est que les données de stabilité lors de son déplacement, c'est incertain. Et au début, nous pourrions être restreints quant au déplacement de ces doses au déploiement dans toute la province. Si c'est le cas, et on n'a pas encore tous les détails, on n'a pas encore d'avoir un vaccin, nous allons établir des sites de vaccination sur place et nous allons vacciner le personnel de la santé qui devra se déplacer vers le site de vaccination plutôt que d'apporter le vaccin tout de suite dans les foyers. Et nous savons que beaucoup de ces résidents ne peuvent se déplacer vers un site de vaccination. Ce qu'on ferait dans ce cas-là, c'est qu'on va établir un site de vaccination. Nous avons le vaccin où le vaccin est livré et où les gens qui travaillent dans ces foyers, donc on va aller par zone, évidemment, et par couleur, et les couleurs les plus confinées passeront donc d'abord le personnel de santé, les PSSP, ceux qui travaillent dans ces foyers de soins de longue durée et les visiteurs essentiels. Et cela, si on ne fait que cela, comme un médecin nous l'a dit il y a un jour ou deux, va enlever énormément le nid de risque pour les gens qui travaillent dans ces foyers et les résidents. Et puis, on passera à l'ensemble des foyers qui sont hors des zones chaudes. Dans la suite, nous établirons une campagne de distribution et de déploiement dans les foyers de soins de longue durée pour protéger les gens vulnérables dans toute la mesure du possible, aussi rapidement que possible. On pourrait ne pas pouvoir le faire immédiatement cependant. suivi. Bon. Un peu plus de détails. Lorsque vous parlez des données de stabilité quant au vaccin, il s'agit simplement d'une température, de l'entreposage à la température adéquate, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations que cela? Parce que le vaccin de Pfizer, je ne sais pas si vous allez l'injecter dans la santé, donc à moins de 80 degrés. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous ne pouvez pas vous déplacer vers un foyer de soins de longue durée? Ministre de la santé. Mais c'est une préoccupation principale avec le vaccin Pfizer qui doit être entreposé à moins de 80 degrés. Il y a plus de 21 hôpitaux à l'Ontario où il y a des capacités de congélation de ce type. À part les autres centres dont j'en ai parlé plus tôt, nous sommes toujours dans la santé avec Pfizer pour comprendre si les doses doivent être laissées à cet endroit initial et pour que les gens se rendent à ce site ou s'il y a possibilité de déplacer légèrement les vaccins et il y a une durée de vie de cinq jours lorsqu'elles ne sont pas réfrigérées. Nous devons comprendre exactement comment nous pouvons donc déplacer ces vaccins vers les centres de santé. de soins de longue durée. Ou alors, il faudra attendre le vaccin de Moderna qui doit être beaucoup plus stable et qui doit être entreposé à moins de 22 degrés à peu près. Donc, il y a différents types de vaccins qui seront disponibles et la préoccupation exprimée est principalement liée au vaccin de Pfizer. Vous savez, moi je sais comment donc mener la logistique d'une opération, mais j'écoute les spécialistes de la santé, par Santé Canada et par la table de la santé. Et lorsqu'on sait qu'on pourra aller de l'avant, évidemment, nous allons cibler les personnes les plus vulnérables, comme on l'a déjà discuté, dans les zones les plus cruciales. Et jusqu'à ce que cela arrive, donc, nous allons établir des sites de vaccination pour accroître la protection pour les personnes qui travaillent dans ces zones et dans ces centres. Donc, nous allons établir des sites de vaccination et nous travaillons avec, évidemment, les connaissances et les directives des producteurs des vaccins ainsi que des spécialistes de la santé. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.